Avec des budgets compris entre 1 et 7 millions d'euros, les 16 clubs professionnels algériens manquent de moyens et sont encore dépendants des investissements de l'Etat. Un seul club fait figure d'exemple. L'USM Alger est contrôlé par des investisseurs privés qui souhaitent structurer le club à tous les niveaux, en le dotant notamment d'un centre de formation qui est actuellement en construction. Aujourd'hui nous sommes passés à notre palier. Il faudrait beaucoup d'argent. Il ne faudrait pas attendre que l'Etat, que l'Etat, que l'Etat. Dieu merci l'Etat, il est en train toujours d'aider les clubs. L'Etat il est toujours là à soutenir les clubs, mais ça ne peut pas durer éternellement. L'autofinancement d'un club c'est primordial pour sa pérennité, pour sa survie, pour son existence même. Les supporters de l'USMAS sont réputés pour leur fair play. Ils ont accepté que notre caméra s'installe avec eux dans les tribunes. On est une fan de l'USMAS. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence. On vient voir le match, on supporte notre équipe. Dès la fin du match, on rentre chez eux. Il n'y a pas de violence chez eux. Un message chanté par le groupe de musique très populaire en Algérie, Rossonero. On fait ça pour motiver les joueurs et pour les encourager. On ne veut pas d'insultes au stade, on est contre la violence. Depuis toujours, on prône le fair play entre les supporters. On est connu pour ça. Il faut cultiver les gens. Le message du groupe, c'est pour cultiver les supporters et pour qu'il n'y ait pas de violence dans les stades. C'est pour motiver les supporters, on est contre les violences.